Chers auditeurs, bonjour. Une fois n'est pas coutume, je n'insisterai pas aujourd'hui sur une des nombreuses mauvaises nouvelles de la semaine. Par exemple, le débat sur le séparatisme qui est en cours à l'Assemblée nationale. Je préfère vous en parler la semaine prochaine, une fois que le texte aura été adopté. De quelle bonne nouvelle pourrais-je bien avoir envie de vous parler aujourd'hui ? Même si le Premier ministre et le ministre de la Santé nous ont épargné leur pinceum hebdomadaire ce jeudi, ce qui est une excellente nouvelle, je ne m'y attarderai pas. La bonne nouvelle, c'est que le confinement généralisé s'éloigne. Le président de la République a en effet desserré l'étau des médecins et des scientifiques qui l'en serraient. Il semble s'en être libéré pour l'instant et il faut lui en donner crédit. Il faut souhaiter qu'il persévère dans cette voie qui est bonne pour nous tous. Mais qu'est-ce qui a bien pu motiver ce brutal changement de pied ? Le débat permanent entre les scientifiques eux-mêmes ? Le vasouillage intégral de la politique vaccinale ? La déroute de l'appareil d'État ? Sans doute un peu de tout cela. Mais la colère du peuple français ne pèse-t-elle pas de tout son poids dans cette séquence ? Comment expliquer que l'on passe si rapidement, en à peine quelques jours, d'un reconfinement général qu'on nous disait indispensable, à pas de confinement du tout ? Je crois que la réponse est directe. Le peuple a dit sa colère, son ras-le-bol, sa défiance. Je devrais dire les peuples, en faisant en tout cas référence à ceux de nos voisins européens. Mais en France, les manifestations, les cris de désespoir des commerçants et des restaurateurs, les bars clandestins qui ouvrent, les médecins qui réclament le droit de prescrire, la souffrance des étudiants qui grondent, tout cela a évidemment contribué à faire changer d'avis le chef de l'État, évidemment pour le bien de tous. Au fond, c'est exactement ce que je visais ici même, il y a quelques jours, en évoquant avec vous la désobéissance civile. Les Français ont montré que leur détermination collective peut faire changer les choses, y compris en dehors des urnes. C'est une bonne nouvelle, et ça doit nous encourager à poursuivre nos efforts. Mais ce travail n'est pas fini. Il faut maintenant obtenir du gouvernement que les médecins aient à nouveau le droit de prescrire, d'administrer à leurs patients les traitements préventifs contre le virus qui sont efficaces et qui sont reconnus. Dans cette perspective, j'ai apporté mon soutien au collectif Laissons-les-Prescrire, qui rassemble des personnels de santé, de nombreux Français qui veulent simplement soigner et être soignés. Je vous invite à être attentifs à leur combat et à le soutenir aussi, si vous le souhaitez. Aujourd'hui, plus que jamais, la préservation de notre santé passe par la défense de nos libertés. C'est un combat qui dépasse les frontières de notre pays. C'est le nôtre. C'est donc celui que nous devons conduire. Je vous remercie de votre attention et vous donne rendez-vous vendredi prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501